La finance de marché est un milieu très compétitif et en pleine mutation. Cette mutation, elle donne lieu à de nombreuses opportunités pour nos étudiants. Des opportunités, il y en a parce que les taux sont bas et que les investisseurs sont à la recherche de rendement. Cette recherche de rendement, elle va passer par des produits plus structurés. Donc on est déjà dans une dynamique d'évolution de nos métiers, parce qu'il va falloir créer des produits financiers qui ont plus d'attrait, plus de rendement. Et donc, en plus de créer ces produits financiers, il va falloir les vendre. Et donc, il va falloir occuper des postes de vendeurs qui sont de plus en plus techniques, qui comprennent de plus en plus les produits financiers structurés, des dérivés, cross-actifs, cross-assets en anglais. Et a fortiori, quand on développe une activité de marché, quand on structure de plus en plus nos métiers, la gestion des risques devient prépondérante. Et donc, la gestion des risques aussi devient une nouvelle opportunité. Surtout que le régulateur est très actif. Et aujourd'hui, c'est là où il y a le plus grand nombre de postes disponibles. Les banques se développent énormément sur ces activités-là. Donc, si on doit récapituler les principales évolutions du secteur, c'est déjà dans la structuration de nouveaux produits financiers, dans la compréhension de ces nouveaux produits et dans la capacité de les vendre. Vu que les investisseurs sont à la recherche de rendement, les asset managers sont aussi une niche d'activité pour nous. Et enfin, bien sûr, la gestion des risques, un outil indispensable au bon contrôle et à la pérennité du système bancaire. Sans aucun doute, la première force de l'école, c'est l'alternance. L'alternance, c'est la capacité de l'étudiant de mettre un premier pas dans l'entreprise, de se former, de comprendre l'expertise, de gagner en expérience et d'être accompagné par des professionnels grâce à l'école et grâce à l'entreprise qui accompagne l'étudiant tout au long de sa formation. Il faut ajouter un cadre théorique solide. Bien sûr, la formation en alternance est indispensable, mais on ne peut pas oublier les fondements même de la finance de marché. Le calcul stochastique, les produits dérivés, les produits vanilles, les produits plus structurés et bien sûr, la gestion des risques, sans oublier l'innovation technologique. Donc, apprendre à coder en VBA, en Python, en R. Ce sont tous ces atouts qui vont permettre une intégration directe et assez rapide de l'étudiant dans l'entreprise. L'autre grande force, c'est bien sûr que tous les enseignements sont des professionnels. Ce sont des gens que vous allez retrouver comme des acteurs de la finance de marché au sein des banques, des asset managers et bien sûr, dans des unités de contrôle. Le premier secret, c'est bien sûr l'accompagnement des étudiants à trouver une entreprise pour réaliser l'alternance. Ce suivi régulier, il est indispensable parce que c'est ce qui va permettre de déterminer le projet professionnel des étudiants de l'école. Alors bien sûr, trouver une entreprise, ça peut se faire seul et c'est plus facile si on vous accompagne. Comme ça, on va pouvoir vous aider à définir votre projet professionnel, à trouver qu'est-ce qui vous passionne sur le long terme, qu'est-ce qui va vous permettre de vous insérer le plus facilement possible dans le monde du travail. Enfin, un autre élément différenciant, c'est notre capacité à adapter nos cours. Comment on pourrait adapter nos cours ? On va regarder les besoins de nos étudiants en classe et on va définir ensemble ces besoins qu'ils ont en entreprise pour pouvoir leur permettre d'avoir ces nouvelles compétences et de pouvoir être plus professionnels et encore plus compétents. Tous les ans, on revoit la maquette des cours et bien sûr, on incorpore de plus en plus éléments technologiques. L'innovation technologique, elle va bouleverser le monde de la finance. Et qu'on le veuille ou non, c'est le nouvel élément différenciant. Pour ça, on a décidé, nous, de s'en emparer. Et bien sûr, on va incorporer de nouveaux éléments qui sont relatifs à la blockchain, qui va nous permettre de tracer un deal front to back de manière plus sécurisée. L'analyse de données à grande échelle, le big data, avec l'accumulation des données financières, on va devoir fournir des analyses de plus en plus précises dans un marché de plus en plus concurrentiel. Et il est indispensable de maîtriser les techniques d'analyse de grands volumes de données financières pour pouvoir avoir une valeur ajoutée et s'adapter à ce nouvel environnement. Puis un autre module qu'on incorpore cette année, c'est un module de sécurité financière. En effet, cette compétence va devoir se développer assez rapidement dans tout le paysage financier. Alors, bonne nouvelle, tous nos étudiants sont en place six mois après l'obtention de leur diplôme. D'ailleurs, on peut les retrouver partout sur la place parisienne, que ce soit en risk management, en sales ou chez les asset managers. Notre première différence, c'est la professionnalisation. Tous nos étudiants sont en alternance et ont une proposition de CDI avant même la fin de leur formation. Une autre différence, c'est notre capacité d'adaptation. En effet, on est extrêmement réactif sur les besoins de nos étudiants, sur notre volonté d'adapter les cours aux besoins de nos étudiants et aux besoins des marchés financiers. Une autre de nos différences, c'est notre proximité avec les étudiants. En effet, l'équipe pédagogique et les professeurs travaillons ensemble pour pouvoir permettre une intégration adéquate à nos étudiants, que ce soit dans l'école et dans l'entreprise. On apprécie voir des étudiants avec des projets professionnels qui sont définis. Bien sûr, on aide à définir, à mieux cadrer un projet professionnel, mais ça va nous permettre de mieux cibler les objectifs professionnels, les entreprises à rechercher, les compétences à acquérir pour l'étudiant. On apprécie également les étudiants qui ont déjà une posture professionnelle, une attitude professionnelle. Je pense que c'est la première force pour pouvoir convertir une alternance en un CDI. Alors, on s'attache aussi à une complémentarité dans la classe. En effet, les profils divers, c'est très enrichissant culturellement, dans la richesse des débats également et dans la confrontation intellectuelle. Financia, on est une école spécialisée en finance, constamment à la quête d'innovation pour permettre à nos étudiants d'être les professionnels de demain. Alors, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on vous invite à contacter nos équipes pour avoir plus d'informations et on sera ravis de venir vous répondre.